on parlait des régimes à la mode puisqu'on parlait de végétarisme il y a le crudivorisme le régime paléo végétarien, végétalien le régime sans gluten moi je ne sais plus du tout quoi penser de tout ça parce que j'entends tout et son contraire un petit peu partout c'est quoi pourquoi il y a des régimes à la mode comme ça, c'est parce que ça convient à certaines personnes qui font des livres dessus, donc tout le monde se jette dessus c'est quoi ce que tu penses de tous ces régimes à la mode moi je pense que c'est vraiment très compliqué tout ça ça je ne te le fais pas dire très compliqué, alors en tout cas en Asie, en Chine, ce sont des gens qui font très très attention depuis des milliers d'années de manière culturelle à leur alimentation et jamais jamais il y a eu des courants de régimes comme ça, jamais en fait, en Occident on a vraiment un problème avec l'alimentation soit on mange trop riche soit on mange trop de viande soit on mange trop cru en fait, on est toujours dans le trop c'est ça le problème oui c'est ça, on mange trop voilà, en plus on mange trop souvent tu me parlais du cri du vorisme du point de vue de la médecine chinoise c'est une catastrophe c'est une catastrophe alors les gens disent oui, mais il faut manger cru parce que quand on mange cru on mange vivant il y a toutes les vitamines et tous les minéraux dans les végétaux donc c'est bien alors que la cuisson détruit ses nutriments, etc. c'est vrai en partie le problème c'est que si tu manges un morceau de chou-fleur cru oui, tu vas avoir toute la vitamine C du chou-fleur oui, tu vas avoir tous ces nutriments intacts le problème ça va être pour l'assimiler ce morceau de chou-fleur ton corps va dépenser une quantité incroyable d'énergie et à la longue je dis bien à la longue si on mange que du chou-fleur cru que des pommes crues que des carottes crues que des légumes crues tout le temps à la longue on finit par épuiser totalement l'énergie de son système digestif et ne plus pouvoir assimiler ni transformer rien du tout donc pour la médecine chinoise manger trop cru refroidit et fatigue énormément le système digestif l'organisme alors que les gens qui mangent très cru vont avoir très rapidement les mains froides ils vont toujours avoir la petite laine sur le dos ils vont être fragiles l'hiver ils vont se choper très rapidement des rhumes etc. et puis finalement ils vont faire des œdèmes ils vont avoir les jambes qui vont commencer à gonfler facilement ils comprendront pas pourquoi ils n'arriveront pas à perdre leur poids alors qu'ils mangent des salades à longueur d'été et d'année ils disent je ne comprends pas je ne perds pas mon poids tout simplement parce que manger trop cru ralentit tout le métabolisme du système digestif mais aussi du réseau lymphatique etc. et favorise l'accumulation d'eau de liquide et refroidit l'organisme affaiblit l'organisme et affaiblit les défenses immunitaires également et moi je peux te dire que je prends une dose immense de courage pour manger du chou fleur cru c'est clair c'est plutôt compliqué tout à fait par contre manger trop cuit à l'inverse c'est vrai que c'est pas bon non plus si ton chou fleur tu le cuis à la vapeur tu le laisses 15 minutes à la vapeur même 10 minutes à la vapeur il va être mort en fait dès qu'un légume perd sa couleur naturelle dès qu'il perd son croquant sa fermeté le légume il est mort dès qu'il est cassant il est trop cuit il est mort alors il sera super digeste mais il n'apportera plus rien encore une fois c'est la loi du milieu la loi du lignan que prône la médecine traditionnelle chinoise c'est à dire ne pas manger cru mais ne pas manger trop cuit non plus juste cuire suffisamment alors soit au wok en faisant sauter rapidement 4-5 minutes en coupant en petits morceaux comme je fais moi-même dans ma cuisine soit à la vapeur mon brocoli je le mets 7 ou 8 minutes à la vapeur juste pour que ce soit cuit pour que le rendre digeste certes on détruit un tout petit peu ses valeurs nutritionnelles mais en fait l'essentiel de la valeur nutritionnelle du légume elle est à l'intérieur du légume donc on cuit juste le pourtour du légume on le rend ainsi beaucoup plus facile à assimiler et on le garde vivant il a gardé sa couleur il a gardé sa fermeté il reste vivant il nous apporte encore une grande quantité de vitalité de vitamines et de minéraux il est à l'intérieur du légume il est à l'intérieur du légume